Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. On reprend le combat. Entrez du codex, d'accord. Hop, merci. Crac, crac pardon. On va se diriger toujours vers la mission principale. On a essayé la mission héroïque, la héroïque 2+, la chambre de la parole, on s'est fait recte dès l'entrée en termes de PV. Donc je ne peux pas me battre. En fait, contre des élites de niveau 1, donc de ce rang là, si j'en ai 3 sur le nez... Bon, ils étaient niveau 10 je crois, ou niveau 9, mais de mon niveau, je ne peux pas. Là, vous voyez, ils sont niveau 5, je suis niveau 8, ça passe. Ok, on active ça. Phase Chevalier Jedi, nous sommes bons, nous sommes rentrés. Nous sommes dans l'histoire, chers amis. Je ne sais pas si... Quand je m'approche comme ça, dans l'histoire... Oui, c'est un peu... Je sors du cadre, donc c'est un peu dommage. Je vais le rapprocher un petit peu du coup, on va bien voir. Boum, bitch, get out of the way ! Ah, bonus. Tu sais quoi ? Bouf ! Vous avez un à me donner ? Bande de petits joueurs. Hop, merci. Vous voulez bien vous approcher ? Boum ! Crac, voilà. Voilà, problème résolu. Ça se passe plutôt bien malgré tout. Crac. Alors, on a quoi de niveau 9 ? GG les amis. Ce n'était pas prévu, mais... Crac. Oh la vache, tu es solide toi. Essayons ça. Voilà, tu es beaucoup moins solide maintenant que tu es mort. Quel dommage. Quel d'oreille. Bref, non, il faut que j'arrête. Cette blague, c'est une blague que je... Alors, attendez. Vous voyez, là, j'ai un symbole. Et vous voyez, le cercle est tout petit. Du coup, ça m'inquiète. Du coup, j'attends de voir où sont les autres deux derniers des cheaters. Et je suis dans une instance. Du coup, je suis baisé. Parce qu'ils ne le repopront pas dans l'instance. T'aurais dû y réfléchir, Marcus. En termes d'objets, on n'a rien trouvé de plus intéressant. Genre un sabre, tout ça. Non, ça ne vous tente pas plus que ça. Ok. Bon. C'est grand. C'est grand, 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 grand. Boum. Bouffez, les filles. Ah, je croyais que vous étiez trois. Ah, je suis déçu. J'aurais juré que vous étiez trois. Ok. En termes de bonus, ça, c'est fait ? Bon, bah. Oh. Niveau 6. Oh, mon Dieu. Tu ne vas être pas assez puissant pour moi. Explorez l'ancien tombeau. Oula. Jedi, oui, effectivement. Quittez cet endroit maintenant. Non, 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 non. Vous parlez. Vous avez bien dit Jedi. Hum. Je pensais que tu étais doué de penser. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je me suis trempé. Boum. Ah, ils sont beaux, tes mecs. Voilà, ça t'apprendra. Oh, il n'y a pas de... Ah, bonjour. Tu n'as pas de faussettes au menton. Oh, toi, tu n'as pas la bonne couleur. Tu n'as pas de faussettes au menton, donc ça devrait être bon. Ok, salut, les filles. Par principe, je vérifie quand même qu'il n'y a rien derrière. Non, c'est bon. Crac. Maître Bella Kiwix. D'accord. Parfait. Non, clairement. Ça vous arrive de laisser les survivants ? J'essaye toujours. Tes combats sont différents. Pas si je peux l'éviter. J'essaye toujours. Non, tes combats sont différents. Prac. Baptisme. Pour la dernière fois, quelqu'un qui essayait de te tuer. Mise à part mon maître, ça remonte à quelques mois. Il n'y a pas de quoi rire, Padawan. Ce n'est pas pour rire. Les déchiqueteurs avaient un holocron. Un réceptacle de savoir conçu par les utilisateurs de la force. Oui, je sais ce que c'est qu'un holocron, merci. Plusieurs milliers d'années. Maître Orgus avait raison. Les autochtones sont plus avancés qu'on ne le pensait. Ils apprennent à nous combattre. Sur ordre de quelqu'un d'autre. Maître Orgus pense savoir qui se cache derrière tout ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il n'a pas eu le temps de nous expliquer avant de nous envoyer ici. D'accord. Tiens donc, Satylle. Satylle. Satylle, c'est qui ça ? Je note Satylle. Elle nous envoie, donc j'ai un doute. Bon plan, maître. Que la force soit avec toi, padawan. Ouh. D'accord. Et c'est où tout ça ? C'est pas là. C'est dans l'entrée du truc. D'accord, ok. On y va. C'est parti. Alors, me dis pas que je ne peux pas monter par là. Oh, bah si, tant qu'à faire. Vu l'enemis qui sont postés là, je vais forcément devoir passer par là. Hop, et de un. Oula, bonjour. C'est pour quoi ? Pour un DC ? Oui, je comprends. Toutes mes condoléances. J'ai toujours pas de sabre ? Toujours pas. À quand un sabre laser en loot ? T'es con, j'en ai tombé un tout à l'heure. Il était rouge et il était du mauvais côté de la force. Oh là là. Quel dommage. C'est dommage. Mais c'est ma chance légendaire, chers amis. Je vous le rappelle. J'ai eu une chance de la mort qui tue dans les jeux vidéo. Et je l'ai appris, pour vous dire. Je jouais à Bioshock, le premier du nom, sur console, sur Xbox 360. Et j'arrivais pas. C'est un des rares jeux que je n'ai jamais fini parce que je n'arrivais pas à avancer. Et mon meilleur ami qui a fini le jeu dans tous les modes de difficulté du possible et inimaginable, qui a les fameux 1000 G, vous savez, sur le console, eh bien même lui n'a pas réussi à avancer d'un poil dans... D'accord. Dans ma partie. Attention, il n'a pas réussi à avancer d'un poil dans tout un après-midi. Oui. D'accord, pas de soucis. Avant tout, je vais quand même aller poster mes trucs. J'aimerais juste voir exactement où c'est. Bon, on va passer par là. Bonjour, l'ami. Et de 1. Et de 2. Merci pour l'argent. Qu'est-ce que c'est ? Appareil de surveillance. Ah d'accord, je pouvais en poster plusieurs. D'accord, ok. Pourquoi pas. On se calme les filles. Et wow, 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 wow. Wow. Bouf. Hop. Faut se calmer dans la vie. Wow. Je vous ai rien fait, moi. j'espère que c'est pas tout là où je remonte tous l'escalier c'est ça bouffe coupé en dessus là normalement ok bah non j'ai pas de sabre c'est vrai ah c'est peut-être pour ça cela dit là bas j'en ai un là aussi je vais le placer ici ok on est plutôt bon et enfin le dernier va être autour de cette bâtisse là bas je pense ok bon c'est pas trop mal voilà ça vous apprendra à vouloir m'attaquer corentin baldini bonjour par contre du coup j'ai ça me fait chier parce que du coup moi j'ai un espace avec marcus bonus mais c'est pas grave au moins je suis reconnaissable au moins je suis reconnaissable même si de toute façon comme je l'ai déjà dit ce n'est qu'un ce n'est qu'un l'esprit découverte un chers amis vous excitez pas trop il y aura pas 36000 vidéo dessus en putain il y avait un coffre à sac il vient de barrer je peux l'ouvrir je peux pas vilain en fait je crois que je peux l'ouvrir mais faut j'attendre qu'il s'en soit barré salut les filles non non c'est bon je suis pas là et comme il veut pas s'en aller attend que je sois plus en combat s'il te plaît merci voilà bonjour alors qu'est ce qui se passe bah alors je suis là maître qui a-t-il compris il est bizarre mais compris le coffre tu l'a laissé oui mais il est ouvert donc pas tu te démerde maintenant tu avais qu'à blesser des trucs pour ce qui est de la bouffe on va de toute façon je pense que je vais rejoindre le camp d'entraînement il y a plus de monde que prévu boum bitch crac des assembleurs de droïdes de titon ça c'est fait merci pour le succès ce qui m'a rappelé qu'est ce que c'est que ça j'obtiens un objet bizarre d'accord ok pourquoi pas mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment chers amis donc on va commencer par acheter de la bouffe pour le bébé qu'est ce que c'est grand guide oh c'est de la seule bête ça visuellement je veux dire ça a l'air assez moche oh des espèces de singes et m'attaque pas je t'en... ok tu vas me donner ta viande toi tu cherches la merde dès le départ donne moi ta viande tiens regarde je vais me fendre et je vais te taper dessus voilà donne moi ta viande peau colorée dure d'accord tiens regarde je me fends et je te bute hop parfait rejoindre le bébé déchiqueteur qui est là bas on l'a laissé dans le sac ah oui on est un malade on est juste un malade par contre j'ai peur que ça me donne un objet vous savez genre un dans le sac à dos le déchiqueteur se met à dévorer la viande de guide il semble reprendre peu à peu des forces il pourra supporter le voyage jusqu'au temple de jeudi où se trouve maître kilb parfait du coup du coup j'irai bien j'irai bien au temple de jedi on va commencer par aller au temple de jedi ensuite on va aller donner le bébé déchiqueteur ensuite on va reprendre le speeder et on va aller au camp je pense ça va se passer comme ça et vous allez voir qu'après la mission du camp je vais devoir revenir au temple de jedi à tous les coups je suis à 13 minutes d'épisode tout va bien tout va parfaitement bien le temple par là et l'avantage c'est que je vais pouvoir aussi choper au passage mes capacités supplémentaires oula je me rappelais pas qu'il y avait des mecs qui avaient sorti le sabre oh c'est un maître et son padawan c'est stylé je sais pas du tout ce qui se passe mais c'est stylé ok il est juste là maître kilb bonjour bébé carnivore un petit déchipteur oh il a une bonne tête la force teste mon engagement à aider les êtres sans défense de ce monde tu as pris la bonne décision laisse le avec moi je consulterai le conseil pour décider quoi faire oh un brassard oh un très très bon brassard ah merde je peux pas ah oui j'ai un pauvre truc de merde excuse moi et ma récompense ah d'accord ah non hein mais 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 il est très très bien ce truc le jeu vient de m'enculer non le jeu vient de m'enculer chers amis je crois que le jeu vient de m'enculer si vous savez non t'es sûr que tu vas pas me la redonner le code 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 il était super il était super ce truc oh tu fais chier maître kill mais tu fais chier tu fais même chier grave je dirais bon bah tant pis attendez un en attente ah voilà ok cool tu fais moins chier maintenant ok je ressemble de plus en plus à un jeudi on va pouvoir aller alors il y avait pas des maîtres de compétences là dedans je me rappelle plus on doit y en avoir sûrement quelque part non je ne me rappelle plus apparemment ils sont pas au niveau des terrains d'entraînement donc je pense que je suis baisé je vais aller voir le droïde médical je vais lui vendre tout ce que j'ai en gris déjà pour commencer yo l'ami répare moi ça récupère ce qui est en gris récupère ça récupère ça ça tu peux récupérer ça tu peux récupérer ça je ne peux pas les utiliser ça tu peux les récupérer ça tu peux les récupérer de toute façon je compte pas aller très très loin dans le jeu par conséquent tout ce qui est inventaire je le vends speeder du temple de jedi on y va salutations vous avez accès aux itinéraires suivants on y va hop on va bien voir craque je ne me rappelais pas qu'il prenait le virage en penchant j'avais un doute bon c'était dans ma tête alors je suis en train de penser à ça est-ce que visuellement le nouveau world of warcraft est plus beau parce que je sais qu'il est plus propre que ce jeu là on va dire parce que tout simplement moi je n'ai pas joué au au nouveau au nouveau visuel au nouveau graphisme du coup ça m'intéresse de savoir si oui ou non c'est plus intéressant à regarder visuellement qu'est-ce que d'accord il y a quelqu'un qui est ici moi je n'en ai pas ok du coup en termes d'objets dans l'inventaire je ne suis pas trop trop mal il faudra un coffre personnellement mais je pense que ça ira avec le vaisseau le coffre donc bon on verra ok bon bah jusque là c'est pas trop trop mal matriarche ah non maître August d'accord bonjour mon maître Keywix m'a dit ce que tu as trouvé à Calette un déchiqueteur qui utilisait la force elle pensait qu'il apprenait à partir d'un vieil holocron j'aimerais que ce soit le cas l'homme qui t'a attaqué quand tu es arrivé son sabre laser ne m'était pas étranger l'holo enregistrement de ce droïde a confirmé mes soupçons d'accord c'est pas grave mon visage masqué de cet enregistrement s'appelle Bengelmore c'était mon padawan mais il n'a jamais terminé sa formation d'accord Bengel était dans le temple Jedi sur Coruscant quand les Sith l'ont détruit la force était avec lui s'il a réussi à s'en sortir vivant le temple a été anéanti des centaines de Jedi sont morts ce jour là on n'a pas retrouvé tous les corps Bengel était puissant dans la force c'était aussi l'être le plus doux que je connaisse ah bah il a bien changé alors il a fait qu'il se retourne contre les Jedi il faut l'arrêter pardonnez moi de vous avoir fait attendre la matriarche de notre peuple ma mère est mourante alors moi je partirai pour tout le monde doit partir un jour ou l'autre mais c'est la matriarche la mort est une réalité qu'il faut accepter j'imagine que les Jedi s'interdisent de s'abandonner à la tristesse nous compatissons Rana mais l'ennemi ne nous laissera pas le temps de porter le deuil s'il te plaît dis nous ce que tu as appris mes éclaireurs ont repéré une base de commandement des déchiqueteurs dans les montagnes elle est protégée par un bouclier énergétique le générateur du bouclier est caché dans une autre montagne dans un réseau de grottes bien gardées c'est bon toujours partant maître mission secondaire importante procéder à un examen approfondie des forces ennemies chamin montagneux trop dangereux pour T7 voyons si tu peux permettre à ce droïde de recueillir plus d'informations d'accord essayer de partir Jedi en premier j'ai pas eu le temps de lire neutralise le le plus vite possible oui maître et donc nous obtenons un catalyseur de type 1 pour aponti pour la main de gauche et ah la vache j'ai pas accès au deuxième truc boîte de crédit moyenne simple ça c'est dégueulasse mais enfin bon ça c'est un truc qui me non ça ça me plaît pas honnêtement ça je c'est pas du tout le genre de choses qui me plaît pour le coup est-ce que je peux parler à Rana merci ok bon ça j'aime pas le principe où le jeu favorise littéralement on peut donner plus de contenu à un joueur qui paye ça je comprends y'a pas de soucis par contre montrer à un joueur qui ne paye pas qu'il n'aura pas accès au même contenu c'est anti commercial c'est négatif pour moi c'est extrêmement négatif parce qu'en fait ça montre que le jeu en fait n'a pas pour vocation d'être un free to play c'est juste une en fait en grosso modo tu as accès à une démo du jeu là et ça je trouve ça véritablement pute cool on a une heure où on est victorieux ce qui je ne sais pas quoi bonjour oui oui si oui excusez moi les chats dans les arbres c'est pour nous mais oui j'ai moult cadavres de déchicteurs dans le dos que dis-je énormément de cadavres maître mib maître mib bonjour monsieur chèvre il est de notre devoir de protéger les faibles et je crois que ces pèlerins en font partie d'accord d'accord euh euh si ces idoles sont la clé pour comprendre les déchicteurs je pars les étudier immédiatement islands vu qu'il a fait le le voyage pour pour s'y intéresser je pense que j'irai plus vers lui C'est pas parce qu'un maître est un maître qu'on doit Entre guillemets Être Cloîtré Dans la chaude protection du commande du temple Selon moi, encore une fois Attention Marchand spécialisé On va voir si tu as des choses à vendre Toujours pas Et moi je n'ai rien à te vendre Bah on y va Mais non mais quel con C'est pas celui là que je voulais faire C'est pas grave Du coup vous êtes tous venus là Hop parfait Il n'y a personne qui veut Voilà Incisif de bête Pourquoi pas Donc nous on va tourner à droite au prochain embranchement J'ai aucune raison d'attaquer cet homme Enfin cette bestiole pardon Alors je pensais que l'autre reviendrait au cac Apparemment non Hop voilà HS Merci A droite toute On y va On est où dans l'épisode chers amis 26 minutes Bah on va passer sous l'arche Et on va se laisser là les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser A la commenter A la partager A vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Donc vous pouvez trouver les liens dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures Taillot Taillot chers amis Boum 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 C'est bon Hop Ok Salut Je re-grappe là Crac Voilà Salut Salut – Sous-titrage FR 2021